Nous avons aussi décidé à partir de cet instant de davantage d'accentuer la collaboration en notre structure pour que chaque année nous puissions avoir des licences qui permettent en tout cas de faire de telle sorte que notre système informatique soit le plus performant possible. La deuxième convention que nous avons signée c'est l'amélioration de la connectivité. Mais je peux considérer ces deux conventions juste comme un départ parce que nous allons aussi, en dehors de ces deux volets, l'amélioration de la connectivité et la fourniture de licences. Nous allons approfondir cette collaboration pour l'hébergement parce que nous avons ici au niveau de l'APIX bénéficié de la fibre optique du Sénégal numérique grâce à la vision de son Excellence le Président de la République qui met un peu la digitalisation dans le cœur de sa stratégie pour le développement économique et social du Sénégal. Et c'est donc dans ce sens que nous pensons que la signature de ces deux conventions nous permettront très sincèrement d'améliorer la qualité de nos services. Nous sommes également très ravis de pouvoir aujourd'hui accueillir l'APIX dans les espaces Sénégal Service qui sont dans tous les départements du Sénégal. Donc ceci permettra d'avoir vraiment une APIX de proximité à partir de Dakar, que vous ayez une visibilité sur toutes les activités qui sont menées dans tous les départements du Sénégal et vraiment à temps réel. Il y a énormément d'activités qui sont prévues dans le cadre de ce protocole. Je peux en citer quelques. C'est d'abord une évaluation du système d'information existant de l'APIX qui sera faite par nos ingénieurs, mais également une planification des nouvelles ressources sur la digitalisation et la sécurité des systèmes d'information de l'APIX. C'est également l'accompagnement dans l'interopérabilité des plateformes d'investissement. C'est l'occasion aussi pour nous de vraiment saluer toute la collaboration qu'il y a toujours eu entre l'APIX et l'ex-ADIE. Nous avons beaucoup travaillé sur ces questions liées au doing business avec les plateformes qui sont digitalisées, notamment avec le permis de construire qui est aujourd'hui digitalisé dans la région de Dakar, où vraiment nos citoyens peuvent faire leurs demandes complètement en ligne. Donc ceci vraiment est un exemple de collaboration fructueuse qui a permis à notre pays de gagner vraiment des bons extrêmement importants dans la compétitivité de notre économie.